Aujourd'hui au podcast Motowix, on parle à un gars qui était actif en tant que pilote de motocross, mais aussi qui a travaillé avec les commanditaires de motocross. C'est le numéro 46, il portait un chandail Zenith. Alex Langevin! On est de retour dans Motowix, le podcast. André-Anne, justement, de commencer. On doit saluer, remercier nos partenaires, évidemment, qui rendent possible le podcast. Et on parle, évidemment, de Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, DL Performance, VP Race Fuel, Silverwax et Pantera Motorsports. OK, le prochain invité, Alex Langevin, comment ça va? Ça va super bien, Ben! Allô! Yes! Yes! Alexandre Langevin, ancien pilote de motocross professionnel. Les plus jeunes ne te connaissent peut-être pas. Quoique, tu as quand même été une figure marquante du motocross des années, quoi, fin 90, début 2000, je te dirais. Un autre nom qui est revenu souvent parmi nos différentes invités qu'on a eus depuis le début du podcast. Il me semble que je ne connais pas Alex Langevin, mais j'ai l'impression de le connaître un peu tellement que le nom est convenu un peu de plein de monde. Ben, Guy Giraud n'avait pas le nom. J'ai l'impression des plus belles années, les années 90. En partant, go! Les plus belles années! Désolé pour les kids. Ben, il y avait une vibe à l'époque, hein? Ben, tu sais, je repassais dans nos histoires, puis les arenas cross, puis tout ça. Puis tant, Barouette, il y a eu des belles années, des bonnes années, des années de fun. Mais c'était les belles années. Oui, mais explique-nous un peu comment ça a commencé, tout ça pour toi. Écoute, j'ai commencé, mais ça a commencé un peu par hasard. Mon père faisait de la moto un peu. Il connaissait Gérald Kimpton, qui travaillait chez Monnet Sport dans le temps, qui est un champion canadien d'endurocross, un peu le précurseur de Guy Giraud, je te dirais, dans le passé en endurocross. Lui, il était pilote d'usine KTM, puis mon père faisait de la moto un peu avec lui. Puis, écoute, moi, j'étais petit, j'ai commencé, j'avais peut-être 8-9 ans, puis j'avais ramassé mes sous pour me payer une petite moto. Puis une journée, Gérald avait dit à mon père, « Hé, viens voir, il y a une course à Terrebonne, championnat du Québec, viens vous faire un tour là-bas. » Fait que là, on s'en va aux courses, là. Puis là, moi, je vois toute la gang des Grégoire, Serge, tu sais, Miguel Duhamel, toute cette gang-là, tu sais, les vieux de la vieille qui ont commencé à faire du motocross, puis maintenant, tu sais, même Miguel, tu sais, il était champion américain de moto de route. Mais tu sais, moi, j'ai été mis dans ce contexte-là très jeune. Fait qu'en allant aux courses, je me souviens, comme c'était hier, j'avais ramassé un tee-roff à terre de, je pense, c'était de Gabi Grégoire. Puis je l'avais ramené chez nous, je l'avais mis sur mon bureau, puis j'avais dit à mon père, moi, je veux faire des courses, puis c'est ça que je veux, je veux avoir des tee-roffs, puis des goggles. Fait que ça a un peu commencé comme ça. Fait qu'on a acheté une moto, on a acheté un petit 80cc, 4 temps, comme un peu ce que tout le monde avait commencé des XR80. Puis j'ai fait de la moto un peu, puis là, de fil en aiguille, bien, tu sais, de rencontrer les gars, c'est sûr que mon père connaissait une couple de gars comme ça. Puis une journée, on est allé à Saint-Gabriel-de-Brandon, qui était championnat du monde 500 dans le temps. Fait que ça, ça m'a donné la piqueur vraiment d'aller courser, puis de voir Arnaud Bernard, puis il y avait les Américains qui étaient là, Danny Laporte, Brad Lackey, puis c'est des vieux, vieux de la vieille. Sauf que ça, ça a rentré dans le sang, puis c'est comme ça que ça a commencé. Donc, si je comprends bien, moi, mon chum, depuis qu'on sait que j'attendais un bébé, il m'a toujours dit, ah là, mon gars, il ne fera pas de course, là, tu sais, c'est trop exigeant, donc de ce que je comprends, il ne faut juste pas amener notre fils aux courses, parce que sinon, Ben va être dans la mare, c'est ça? Oui, c'est peut-être la façon d'éviter le sujet ou d'éviter le problème. Moi, ça a fonctionné avec moi. Mes gars ont fait, tu sais, j'ai trois enfants, j'ai trois gars, puis ils font tout du sport, du snow, du vélo de montagne, d'autres activités, ils ont joué au hockey. C'est sûr que je ne les ai pas emmenés aux courses. Jérémy est né, on est aux courses, tu te souviens, Ben, on allait les championnats américains, puis les arénacross, tout ça. Mais tu sais, j'ai essayé d'éviter le sujet un peu avec mes garçons pour qu'on fasse d'autres choses. C'est peut-être un peu selfish, mais peut-être que je ne vais pas passer les 20 prochaines années aux courses. Je vais m'en rappeler. Je vais m'en rappeler de la technique, Alex. Parle-en juste pas. Parle-en juste pas. T'es belle partie, Ben. Mais tu sais, c'est fou, Alex. Tu nommes les années dans lesquelles tu as évolué, tu as commencé, puis tous les noms que tu nommes, tu sais, c'est tous des gros noms, c'est tous des noms qui ont vraiment marqué le sport du motocross au Québec, puis qui sont encore impliqués dans le sport du motocross au Québec. C'est quand même fou de penser que dans la génération dans laquelle tu étais, tu étais avant moi, il y a encore autant de noms qu'on se rappelle, puis justement de pilotes qui sont impliqués dans le sport. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, comme on parlait des Grégoire ou de Arnaud Bernard, tu sais, moi, Arnaud, quand j'allais, on allait dans le temps, il n'y avait pas des pistes comme on a maintenant, là, tu sais, on allait dans un pit de sable, puis on mettait des pneus à terre, puis on se faisait un circuit, puis c'était à peu près ça. Mais tu sais, moi, j'ai été inspiré par des gars comme Arnaud Bernard, puis tu sais, je le regardais rouler, lui, il venait de Laval, puis il s'entraînait souvent dans le coin de Terrebonne, où est-ce que j'habitais. Moi, je me souviens, j'allais en baisser la pédale dans le pit de sable, puis je regardais rouler ces gars-là, tu sais, pro. Je me faisais une plaque en avant sur mon BMX, puis je m'inventais un numéro de course, puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai su, tu sais, que j'allais rouler numéro 46 toute ma carrière amateur, là, mais tu sais, d'avoir été inspiré comme un gars comme Arnaud Bernard, qui est ultra stylé, qui était, tu sais, peut-être un pionnier du freestyle aussi, parce qu'il était smooth, puis c'est un gars qui jumpait, puis tu sais, il était capable de faire des gros whips, des gros cross-ups, mais tu sais, de voir ces gars-là qui s'entraînaient à Terrebonne dans le temps, tu sais, autant Serge puis Gabi Grégoire, qui venaient de cette région-là aussi, tu sais, de la Nadière, bien, j'ai été mis dans ce bain-là, puis tu sais, c'est des gars qui, encore, à ce jour, bien, ils ont des gros détaillants de moto, que ce soit Serge ou la famille Grégoire ou Arnaud, tu sais, avec les magasins contents, puis c'est bien intéressant. Pourquoi 46 par curiosité? Je ne sais pas, je pense que c'était, je n'ai jamais les chiffres pairs, puis c'était bien piqué, mais ça a toujours été ça, c'est un numéro que j'ai mis sur ma première moto, mais bien mixte, puis j'ai gardé ce numéro-là toute ma carrière, puis encore à ce jour, bien, c'est ma moto, c'est le numéro que je porte. Ah oui? C'est vrai que c'est un beau, puis c'est un peu de même aussi, il y a des numéros que je n'aime pas, mais il y a des numéros comme ça, il y a des quatre, les six, c'est des beaux numéros, je trouve les deux, c'est, tu sais, Chad Reed, 22, c'est un beau numéro. Oui. Il y a des numéros comme ça qui se sont plus beaux que d'autres. Non, non, c'est clair, puis aussi, bien, tu sais, c'est des numéros, tu sais, quand tu t'en vas courir aux États-Unis où de temps en temps, bien, tu rajoutes un E en avant ou un E en arrière, puis tu essaies d'avoir tes numéros. C'est aussi bien que moi que ce n'est pas tout le temps le numéro que tu finis par avoir quand tu vas faire un national américain ou quelque chose, il te donne pas mal le numéro avec les plus gros chiffres, des trois, des sept, des huit, fait que finalement, ça ne rentre pas sur ta plate, mais en 46, ça a toujours été le numéro qui m'a porté chance, je dirais. Ça a été quoi ton cheminement de course? Est-ce que tu as parlé de comment tu as commencé et tout ça? Mais tu sais, vous, j'ai entendu des histoires à ton sujet, je n'allais pas encore aux courses à l'époque, mais que tu étais vraiment dans les gros calibres, tu étais, je pense, un peu dans les mêmes visages à Jean-Sébastien Roy. Oui. Si je me souviens bien, fait que tu tu es là, j'imagine. Jean-Sébastien. Un an, fait que j'imagine que vous étiez dans la même catégorie et tout ça. Oui. Écoute, c'est drôle parce que j'essayais de faire un peu le recap et j'ai l'impression que c'est Vladeuville. Tu sais, de voir comment ça a commencé puis mon père était quelqu'un de quand même bien intense puis tu sais, il aimait ça, il était passionné puis il s'est donné, tu l'as connu assez. Ah, c'est un numéro, c'est un personnage, tellement gentil ton père. Mais c'est vrai que c'est un, quand je ne le connaissais pas au début, je me disais, il a l'air spécial le père à l'âge 20. Je suis content que j'y parle. Oui. Mais tu sais, ma famille a été derrière moi depuis le début puis rapidement, tu sais, mon père a comme un peu compris que tu pouvais rouler, faire de la moto puis être champion, tu sais, champion de ta cour, champion provincial puis tu sais, dans mes deux, trois premières années, déjà là, on faisait les championnats canadiens quand j'étais en 80 CC. Fait que tu sais, j'ai découvert, tu sais, moi, je suis de la même âge que Chris Pomeroy qui, pour ceux qui le connaissent, qui est un coureur, bien maintenant, qui est impliqué dans les médias en Ontario et au Canada. Mais tu sais, Chris, ça a été un peu, le gars avec qui j'ai coursé toute ma carrière, toute ma vie, toutes mes années, tu sais, depuis l'âge de peut-être 11 ans. Fait que tu sais, on a grandi comme ça. Puis Jean-Sébastien, mais il était tout juste derrière. Jean-Sébastien commençait un peu plus tard aussi, peut-être vers 12-13 ans, je pense. Puis tu sais, il y a eu comme une, lui, quand il a commencé, lui aussi, sa famille était derrière lui puis tu sais, on venait tous de familles relativement modestes, je te disais là, fait que je te dirais, fait que tu sais, on a travaillé fort, on est allé voir à l'extérieur, on a fait, comme je disais, les championnats canadiens amateurs très tôt, tu sais, d'aller au Manitoba, d'aller à Vancouver, je me souviens, en 88-9, dans ce coin-là, il y en a encore qui étaient peut-être ponés, mais tu sais, on partait avec un vieux pick-up, un S10, avec deux motos, une moto de pratique, une moto de course, puis on allait faire les championnats canadiens en 80cc ou en 125 amateurs débutants. Mais mon Dieu, tu as de l'air tout jeune. Il est tout jeune. Il y en a qui étaient ponés, et certes, tu étais déjà canadien. Exact. Mais c'est autre ce que tu dis, par exemple, je trouve que je trouve que ça fait vraiment une différence dans l'évolution d'un pilote, puis c'est quelque chose qu'on voit plus rarement maintenant, de voir des pilotes comme ça, à un jeune âge, partir, puis se déplacer vraiment pour aller rejoindre les meilleurs au pays, puis aller compétitionner contre eux autres, aller en Alberta, puis peu importe, dans l'Ouest canadien, pour aller justement en rencontre de ces autres pilotes-là, puis d'ouvrir un peu nos horizons. Puis Jean-Sébastien, c'est quelqu'un qui a fait de la même affaire. Lui-ci, il est allé aux États-Unis quand même à un relativement jeune âge, quand même, pour courir là-bas, puis s'entraîner en Floride. puis je trouve que c'est plus rare maintenant. On dirait que la génération, après ça, ils restent un petit peu plus dans leurs pantoufles. On dirait que c'est plus rare qu'il y ait des cas comme ça qui arrivent. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai essayé d'analyser ça un peu, puis des fois, sans avoir de l'air prétentieux de notre génération, nous autres, on est pré-réseaux sociaux, donc il faut se mettre en perspective que les gens nous voyaient au Supermoteau Cross, ils nous voyaient dans les magazines ou ils nous voyaient aux courses. Les gens nous connaissaient aux courses. C'est sûr, tu peux faire le championnat du Québec, ces trucs-là, mais je reviens un peu à notre génération. Ma génération, quand je suis tombé pro, c'était Russ Peterson, c'était Calvin Encore, c'était les Dog Hoover puis comment ça s'appelle, Jeff Sirwald, maintenant, qui est bien épiqué aux États-Unis. Ces gars-là, c'était cette génération-là qui était en place, ces gens-là, aussitôt qu'il y avait une fin de semaine de break, tu allais courser aux États-Unis puis tu allais te confronter, disons, déjà au plus tough ou au plus difficile. Quand tu revenais chez vous, c'était plus facile, ça te donnait de la confiance, mais aussi, c'était la seule façon d'avoir des commanditaires qui pouvaient t'aider ou te supporter financièrement. Dieu sait qu'on n'a pas… Autant que j'aurais aimé ça faire de la moto dix ans plus tard, les années qu'on a faites, on n'était pas riches, mais on a eu du fun, mais on a eu une belle carrière puis on a eu une belle après-carrière aussi. Mais c'était challengeant d'aller justement se frotter, juste de descendre dans l'État de New York ou d'aller à Détroit faire des supercross ou… dans le temps, on faisait des tonas supercross, on faisait Charlotte, on allait faire Détroit. Mais même quand on était amateurs, on faisait la classe amateur là-bas. Mais quand tu revenais ici ou tu revenais au championnat canadien, tu étais gonflé à bloc puis ça allait mieux. Puis des fois, tu te rendais compte aussi que les gars qui te battaient aux États-Unis, il n'y avait pas des motos nécessairement meilleures que toi. Ça fait que c'était juste que les gars, ils chargeaient un peu plus. Mais c'est juste de changer le mal de place. Ça nous a permis de devenir des meilleurs athlètes, je pense, dans notre sport. Oui, puis ça revient… Vas-y, Ben. Bien, je m'en allais dire, ça revient un peu à… Parce qu'on a reçu Jean-Sébastien Roy l'an passé au podcast puis ce qu'il nous disait puis ça revient un peu à ce que tu dis, c'est que Jean-Sébastien, à l'époque, à chaque week-end, il essayait de trouver un endroit où il pouvait aller faire des courses. Peu importe c'était où, il essayait de remplir son calendrier ses fins de semaine, aller faire des courses, des courses, des courses, des courses, des courses, des courses. Donc, veut, veut pas, il s'améliore puis il arrive au Québec puis il est comme, hey, arrête-moi ça, je viens de courir contre les meilleurs au monde en Europe ou aux États-Unis. C'est sûr que ça monte à confiance, c'est normal. Non, ça a augmenté le niveau de tout le monde. C'est drôle, je regarde un des podcasts, une émission avec Jeffrey Erling, les Européens puis les Américains présentement ont toutes une mentalité différente. Elles autres font bien plus de motos que les Américains. Les Américains, c'est une classe, une fin de semaine de course aussitôt qu'ils ont les nationaux. C'est sûr qu'ils ont du testing, les fins de semaine sont remplies puis tout ça, mais tu vois présentement que les Européens ont toujours fait plus de motos. Je ne sais pas si tu as vu le podcast des frères Lawrence sur Whisky Trout. Ils expliquaient quand ils étaient amateurs ou quand ils sont allés, quand ils sont partis en Europe, les gars, ils faisaient déjà des 30 minutes plus deux tours. Ce n'était pas des courses d'amateurs de 15 minutes plus deux tours ou 8 minutes plus deux tours que maintenant on voit les week-ends de course au Québec. C'est une autre affaire de génération aussi. Dans le temps, tu le sais, toi, Ben, même toi, je pense que tu as été un des premiers à te concentrer un petit peu plus sur une classe, mais on roulait une classe, deux classes, trois classes. On faisait 125, 250, 500. J'ai été le premier à courir pro en 125 seulement. Non, mais c'est ça. J'avais sauté une classe. C'est ça. Exact. Je n'avais pas fait un moteur. Ça t'a permis de te concentrer et de devenir plus professionnel dans cette discipline-là. Sauf que nous autres, de l'autre côté, on n'était plus endurci et on avait du millage de bikes. mais c'est des générations. Tout a changé. Le sport a changé. Ça a évolué. Maintenant, les gars n'ont plus les moyens. Je te dirais qu'encore là, avant un bike, c'était 2500$, 3000$. Quand on se faisait donner 4-5 bikes par année, ça ne coûtait pas 300 000$ de moto accompagnée. On avait les moyens d'avoir ou de se faire comme entité 4-5-6 motos dans la saison pour faire notre saison. Mais on faisait trois classes. Ça prenait des motos de pratique et maintenant, c'est un race bike. C'est sûr qu'il y a des plus jeunes qui disent quoi? Ils se faisaient comme entité 4-5 bikes par année. Je ne pense pas que ça se passe encore ces temps-ci, ça. Non, non. Ça a évolué beaucoup. Mais quand on parlait, on parle des années 90 et la fin des années 80, c'est là qu'il y avait le gros boom du sport aux États-Unis ou au Canada et il y avait du gros budget. Nous autres, on ne faisait pas du gros budget mais on avait bien du sport à rouler mais on avait beaucoup quand même de ressources. Tout jeune, moi, je me souviens, peut-être, mes parents ont payé les premières motos les deux, trois premières années mais après ça, on se faisait fournir des motos et des budgets pièces, quand même pas facilement. Mais il fallait avoir un bon ranking et un bon ranking national. Si tu étais amateur et que tu gagnais le championnat canadien, comme ce que Jean-Sébastien a fait, ce que moi j'ai fait, Carl Vaillancourt ont fait, Marco Dubé, c'est vraiment de montrer tes classes que tu étais capable de fonctionner au niveau national et un peu international aussi. Tu as des bons commanditaires qui t'aident et c'était la façon de faire. C'était vraiment les belles années finalement de ce que je comprends. Mais Alex, tu t'en viens sur le sujet des commanditaires et moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que j'aime ça parler à nos invités parce qu'ils ont passé par là. Toi, tu as vraiment une belle carrière en cours, mais aussi, je trouve que ce que tu projetais comme image, c'était vraiment incoherent, c'était vraiment professionnel et ça a aidé un peu à amener le sport un peu redneck du motocross à un autre niveau. Puis, tu avais un commanditaire qui me rendait jaloux à l'époque et qui me faisait capoter. Dans les années 90, c'était complètement malade. Carl Véancourt avait SO comme commanditaire, Jean-Sébastien Rouen était commandité par le Journal de Montréal et Alexandre Langevin était commandité par la compagnie électronique Zenit. Yes! Il avoue que c'est cool en temps. c'est le fun parce que ce temps-là, on a été les premiers et je te dirais autant avec Chris Morgan qui commanditait Arnaud et l'équipe Tide dans le temps au Super Motocross et après ça, Carl a réussi d'avoir SO et des gros commanditaires qui arrivaient de l'extérieur de notre industrie. c'était quand même assez sexy pour eux autres de commanditer ce sport-là qui est un sport quand même en croissance. On avait du bon exposure et le sport paraissait quand même bien de l'extérieur malgré que c'est un sport des fois, on va le catégoriser de Redneck ou de Motorsport mais c'est un sport qui avait une belle image à cause justement des compagnies comme Tide dans le passé qui se sont impliquées dans le motocross maintenant sont en NASCAR et sont en toutes sortes d'autres disciplines. Est-ce qu'on parle du savon à linge ici? Oui, exact. OK. Oui, oui, oui. Mais tu sais, il y a eu ça, il y a eu Kit Kat, tu as fait partie de l'équipe Morgan Racing, Ben. Non, 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 tu te mêles avec Jeff Bourdin, je pense. Ah oui, c'est vrai, c'est Jeff. J'en rêvais. J'en rêvais. Oui, c'est ça. C'est ces commanditaires externes qui arrivaient, mais il faut se mettre en perspective aussi que nous autres, on est pré-energy drink. OK? Tu sais, Ben, tout a été longtemps avec Rockstar, Red Bull, Monster maintenant, mettre beaucoup de sous là-dedans. Nous autres, on n'avait pas ça. Il fallait aller chercher des sous extérieurs puis nous autres, ça s'est passé vraiment d'une façon assez drôle. On était juste dans un party de famille autour d'une piscine puis il y a un monsieur que je ne me souviens plus de son nom, je suis bien désolé, mais il me dit « Hey, vraiment cool, c'est le fun, j'aimerais ça aider ta carrière, supporter des affaires. » Ils nous ont donné des sous, ils nous ont donné… Au début, ils disaient « Ah, on va te donner une trentaine ou une quarantaine de télévisions que tu vas pouvoir les vendre puis te faire de l'argent. » Là, je disais « Non, moi, je ne suis pas dans le business de vendre des TV, donc je prendrais peut-être plus un chèque à la place, mais on va mettre des stickers sur les motos. » Ça a commencé comme ça, mais ils m'ont quand même supporté pendant cinq ans puis ça m'a aidé beaucoup. Ça a ouvert d'autres portes à d'autres commanditaires qui sont arrivés par après parce que plus tu as de l'exposure, plus tu as un rayonnement puis de temps en temps, c'est avant qu'il y ait des pages web puis des trucs. Toute l'exposure que tu peux avoir, c'est peut-être ton image professionnelle puis ta moto qui était tout le temps propre avec les stickers qui ne décollaient pas puis qui étaient sur la coche. Mais ça me fait penser à ton histoire de Zenith qui voulait te donner des télés. Ça me fait penser quand on a reçu Didier Skrano au podcast, il nous parlait d'Alan Labrosse, l'ancien propriétaire d'Autodrome-Saint-Eustache qui était ancien pilote de moto, je m'en ai dit MotoGP, mais c'est Superbike. Exactement. Et puis, il y avait eu une commandite d'André Lalonde Sport à l'époque et André Lalonde avait donné, je pense, 200 planches à voile. Oui, oui, c'est vrai. Puis, il a financé sa saison comme ça en vendant 200 planches à voile. Oui. Alors, c'est spécial. Tu sais, c'est ces années-là qui ont été belles puis si on a quand même, je te dirais, une belle carrière. On n'est pas venus riches avec ça, mais ça nous a permis d'avoir une belle après-carrière aussi. Puis ça, je suis redevant de ça. Puis comme tu disais, mon image aux courses, on n'était pas les plus riches, mais on était tout le temps les plus clean puis on essayait d'en rendre toujours. Les plus hot. Oui, parce qu'il y en avait une coupe. Parce qu'à Star, les gars, les parents ont des motorisés à plus finis, des trailers à plus finis, vraiment des gros kits coûtent cher. Mais à l'époque, ce qui était hot, ça prenait un box van. Un cube, bestie. Un cube, à Star, on est comme, on prend ça pour déménager, mais à l'époque, au cours, c'était un cube. Les pilotes d'usine aux États-Unis avaient des box vans. L'autre fois, j'écoutais d'autres podcasts aux États-Unis puis tu sais, les gars, Mike Larocco, puis maintenant, c'est des team managers, des grosses équipes, mais tu sais, juste eux autres de se faire offrir une ride par Honda puis d'être dans le box van Factory Honda, il était content. Moi, c'est comme une compagnie comme Zenith qui m'a permis de pouvoir acheter mon box van puis d'aller aux courses puis de coucher dans notre camion puis de voyager puis d'aller s'entraîner en Floride puis aller ailleurs. Ça nous permettait d'être mieux puis d'être plus confortable aux courses. Après ça, votre génération, vous autres, qui arrivent à motoriser avec un petit trailer, mais ça nous a permis d'aller loin quand même. Moi, je suis tombé dans la génération des Winnebago puis là, mon père s'est équipé, a acheté une Citation 88 à 25 pieds, il a fait le trailer. Mais normalement, il aime ça, tu sais, il a fait brander son motorisé au nom de la tournée, tu sais, il voulait le faire rapper au complet. C'est un peu le même motorisé ou c'est un nouveau? Non, c'est un nouveau. Parce qu'on a quand même fait la tour du monde avec sa motorisation. Je ne me souvenais pas que tu as un lien avec ce Winnebago-là de Citation Suprême 88 GMC. Ah oui, écoute, même Andréane, tu ne le sais peut-être pas, mais les premiers tattoos de ton chum, c'est moi qui les ai gribouillés sur une napkin. Je pense qu'on était à Dallas. Sérieux? Elle a lesquels, on veut voir ça? Je pense que celui que tu as sur ton chest, ton exhaust, avec ton bilan. Ah oui, je voulais avoir mon nom et je vais avoir un exhaust dessus et dans nos temps libres entre les courses, on décide. Mais là, il faut remettre en perspective un peu les gens qui nous écoutent. Non, mais moi, je trouve ça très intéressant. Non, mais ce qui est arrivé, c'est que... Alex, veux-tu le compter? Vas-y. Oui, mais écoute, je pense que en quelle année? 97, 98 dans ce temps-là. C'est soit l'hiver 99-2000 ou l'année d'avant. L'autre avant, oui, c'est ça. 97-98. Oui, parce que moi, j'arrête en 2001. Ça fait que c'est les deux dernières années, je pense qu'on avait fait les PG-1 ensemble. Moi, j'ai fait ça trois ans puis on parlait aux deux années. Juste pour mettre en contexte les gens, PG-1, c'était un championnat américain vraiment national, le coast-to-coast de course qui se tenait dans des arénas. Donc, que ce soit l'aréna des Sharks de San Jose en Californie ou en Oklahoma ou à Boise en Idaho ou Worcester, Massachusetts ou Nemeth, on les a tous faites. Puis c'était des grosses courses. Le calibre était très, très, très fort. C'était national. Il y avait des tops là-dedans. Puis on a commencé à faire ça. quand tu es parti avec ton frère, Ben? Oui, après ça. OK. La première année, je pense que la première année, on était descendus à Chicago avec ma van, mon père. On avait mis les quatre bikes dans l'éconoline puis on était montés à Chicago pour faire ça. Puis là, dans les intermissions, moi et Ben, on faisait du freestyle un peu. Ça, c'était avant que Ben se concentre juste sur son sport. mais on montait aux États-Unis puis on faisait toute la série de la côtesse. Mais tu sais, comme Ben disait, on arrivait là-bas, c'était comme faire un supercross. C'était des équipes, des factories Suzuki. Buddy and Tonight, c'était là. Il y avait Annie Stevenson avec Kawasaki. Tu sais, c'était tous des gars factory. Ils avaient les mêmes supports que les gars avaient en supercross. Ils avaient le même budget ou presque. Ça fait qu'on compétitionnait avec ces gars-là. Puis, la première année, on a fait ça. On a fait ça avec mon Econoline. On a fait le tour. C'était quand même assez cool. Mais vous dormiez dans l'Econoline ou à l'hôtel? Je ne me souviens pas. On dormait à l'hôtel ou on était dans la vanne. On était... C'était assez relax. La bonne, t'es à l'hôtel. Mais quand c'était le temps de tourner de la route, on n'arrêtait pas. On n'arrêtait pas. On n'arrête pas. C'est drôle parce que dernièrement, je suis monté dans l'ouest avec ma blonde puis on arrêtait dans les Flying G puis je disais, on a passé quand même pas mal de temps sur toutes les routes aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça. On a commencé à faire ça, moi et Alex parce qu'on avait teamé up. On se disait, on va splitter les dépenses puis on va faire ça. Fait que là, moi, je commence à faire les concours de saut. Je n'allais pas payer des fois. J'en gagnais une fois de temps en temps. Je faisais 500$ par soir pour que ça payait mes dépenses. Alex, il me check. Excuse-moi, je vais commencer à en faire aussi. C'était comme la bataille. On t'apprête pour dire, on t'apprête à tout faire finalement pour faire un peu d'argent, pour payer nos dépenses, revenir à la maison avec un peu de cash. Écoute, s'il fallait mettre un chapeau de cow-boy sur la tête, quand on était en Oklahoma, on le faisait. S'il fallait se mettre un gilet de l'équipe locale du club de hockey, on le faisait. Mais c'était ça. Ça nous a vraiment poussés justement. On faisait presque plus d'argent à faire le freestyle puis finir dans les trois premiers à gagner le freestyle que les courses à faire les finales, faire des top 10. Il doit tellement avoir des anecdotes, ça doit être épouvantable. Oui. Moi, j'en ai une belle avec Ben puis c'est drôle parce que l'année qu'on était partis avec son frère, avec Alex, on était montés à, c'était Fort Worth, la course au Texas puis là, on décide de faire les arénacross puis Ben, il était déjà comme pas mal plus fort que nous autres en freestyle. Nous autres, on faisait la vieille école. C'est ça, tu n'étais pas un gars de freestyle, tu étais un coureur qui faisait une coupe de figure à l'époque comme Carl, comme tout le monde. On s'amusait dans les pits de sable puis on essayait de faire des jumps puis on était bon en saut, mais une fin de semaine, on est au Texas puis Mike Jones, dans le temps, avait fait un move, tiens-tu, quand il se mettait debout sur son banc puis là, il arrivait sur un double saut, il barrait la roue en avant puis il faisait un front flip mais pas de basic. Oui. Fait que moi, j'avais eu la bonne idée de faire ça à cette course-là puis écoute, j'ai gagné le concours de saut ce soir-là en faisant cette singerie-là puis il y a un triple il-clicker, je pense, sur le triple saut, comme une affaire comme bien basic. Fait que là, je rentre dans le pit puis moi, je bats Ben, je suis content, c'est la première fin de semaine que je bats Ben à faire du freestyle, fait que ça, c'est cool. Mais là, il rentre dans le trailer, il ne me parle plus. Là, il est choqué, il est choqué après Ben que Ben ait perdu le freestyle. Fait que c'est drôle, ça. Il restait comme deux fins de semaine de course à aller, on fallait aller à, je pense, en Oklahoma puis presque tout le voyage de semaine-là, Alex, il faisait la baboune puis il ne voulait pas nous parler, il était en maudit après Ben. Alex, Alex, c'était mon frère qui était mon mécanicien, notre tour manager. Il ne prenait pas ça à cœur, pas en tout. Ben non, mais c'est ça, ça te met dans l'atmosphère, tu comprends? Écoute, on se battait pour mettre de la bouffe sans tâche et payer du gaz finalement. Oui, mais ça avait marché, ça avait marché parce qu'on est revenus puis après ça, j'avais fait les arénacrosses, on était revenus au printemps pour faire le championnat de l'arénacrosses au Québec puis nos brandules puis tout ça. Puis tu sais, quand tu parlais de confiance puis tout ça, après ça, c'était pas mal plus facile de compétitionner contre les gars au Québec. On savait qu'on avait des courses en arrière de la cravate. C'est certain, mais tu sais, c'était ça un peu moi j'allais à l'école encore dans ce temps-là fait que tu sais, je ne pouvais pas nécessairement tout le temps partir, tu sais, comme partir 3-4 semaines ou passer l'hiver au complet en Floride puis s'entraîner fait qu'on faisait des petites courses aller-retour puis on faisait 20 heures de route puis aller-retour back and forth puis on revenait à la maison puis tournait à l'école mais tu sais, c'est ça qui nous permettait d'avoir progressé beaucoup puis quand on, mais tu sais, tout le monde faisait ça, je me souviens quand on a monté pro puis tu sais, on faisait ça même avant d'être pro. Là, après ça, tu sais, tu as eu Jean-Sébastien qui est couru aux États-Unis mais on se battait contre Jean-Sébastien qui était rendu quasiment un pilote à temps plein. Tu avais Karl Voyanko qui était là puis qui était, tu sais, dans ses 3-4 dernières années de course mais lui, il ne voulait pas se faire battre par les petits culs donc il ne laissait pas sa place. Tu avais Ross Peterson même chose. Pas fière, les gars, c'était bizarre en plus. Exact. Tu sais, les autres, on a des petits coulés. Mais Alex, tu parlais tout à l'heure de commandite puis de représentation puis c'était un peu drôle ton cheminement parce que tu as passé de pilote, tu as traversé la clôture finalement donc tu es devenu tu es passé d'un gars qui demandait des commanditaires à un gars qui donnait des commanditaires à des pilotes. Oui, dans le fond, je suis content de ma transition dans l'industrie. C'est sûr que avec le recul ou quand tu es dans le feu de l'action, tu te dis à quel moment tu prends ta retraite, puis tu sais, moi j'ai coursé disons trop pendant une dizaine d'années puis tu sais, d'être des top 5, top 10 au Canada pendant longtemps mais me garder une bonne image de marque, tu sais, mon image personnelle était comme tout le temps le plus clean possible puis tu sais, je faisais des bons rapports avec mes commanditaires puis j'avais des bonnes relations puis dans ce temps-là, bien dans les 3-4 dernières années, j'avais rencontré Pierre Martin qui était chez Auclé puis Pierre se cherchait un gars dans ce temps-là pour, comme team manager pour toute l'action sport dont le motocross puis Pierre, tu sais, il avait comme semé sa graine un peu, tu sais, comme dans le sens de, hey Alex, tu sais, quand tu vas te transitionner vers l'après-carrière, quand est-ce tu vas arrêter de courir, tu sais, il me jasait un peu de ça puis il m'avait dit, regarde, j'ai peut-être une position pour toi éventuellement dans l'entreprise, dans la compagnie chez Auclé Canada puis, bien en 2000, quand j'ai terminé ma carrière, bien c'était un peu, j'avais comme un peu un poste qui m'attendait là comme, comme team manager puis, bien c'est ça qui est parti de ma carrière que j'ai maintenant puis je travaille encore pas mal dans cette industrie-là. Fait que c'est grâce à toi, Cybène a eu longtemps les fameuses lunettes Auclé grise, c'était quoi le modèle classique de Auclé qu'on a tous eu? À cause d'Alex! Des high shade ou des... Oui, c'est ça! Oui, ou des gaspages qu'on a eu tellement là? Oui, oui, bien ça a été des bonnes années mais moi ce que je dois dire c'est que d'habitude pour avoir des commanditeurs il faut que tu fesses des démarches puis il faut que il faut que tu approches l'entreprise et tout ça. Moi dans ma carrière, il y a une seule entreprise qui est venue me chercher pour me commanditer et c'est Auclé. et quand ils ont fait tout ça c'était avant toi Alex c'était en 80... On remonte loin là j'étais avec Dragon puis après en 96 peut-être si on venait me chercher en 80... 2000 je pense que j'avais fait les Arena Cross puis 2000 ou 2001? Je pense que c'est 2001 puis ouais fait que quand le Free Star a commencé le plus 2001 puis c'était Pierre Martin justement qui d'après moi il voyait c'était un visionnaire parce qu'il sentait qu'il y avait du Free Star qui s'en venait puis d'après moi il voyait la vague aux États-Unis puis là il devait bien voir que c'était ça qui m'intéressait puis c'était ça que je faisais beaucoup tu sais. Ouais je me souviens d'avoir parlé souvent en tant que Pierre parce que moi j'ai commencé à travailler chez Auclé en 2001 fait que tu sais je me souviens que je parlais beaucoup avec Ben pas avec Ben avec Pierre puis tu sais autant avec Marco Dubé Jean-Sébastien était déjà sur le programme tu sais c'est sûr que le contingent québécois sur le team Auclé était quand même assez élevé sauf qu'on avait la chance un peu tu sais d'avoir les meilleurs au Canada qui venaient du Québec dans ce temps-là tu sais on a toujours été quand même assez fort à ce moment-là d'être tu sais parmi les cinq premiers au Canada c'était tout le temps des Québécois qui étaient là puis Ben il y avait une bonne représentation puis Auclé ben aimait bien l'image tu sais qu'on projetait puis qu'on donnait au sport c'est fou parce qu'il y avait vraiment des grosses entreprises qui commanditaient finalement des pilotes là vraiment moins qu'aujourd'hui j'ai l'impression ben aujourd'hui tu sais je suis moins près de la nouvelle génération des pros en motocross mais je pense que les gens voyagent moins ou font moins des grosses séries des grosses courses ça coûte beaucoup plus cher tu sais c'est un sport qui est rendu un gros gros luxe tu sais il faut payer beaucoup de sous je pense pour pouvoir performer ou t'amènes des sous en tant que commanditaire principaux pour les compagnies mais je pense que comme les ontariens les coureurs de l'ouest investissent encore beaucoup d'argent là-dedans mais il y a beaucoup d'anciens pros comme Alan Dick qui a son équipe dans l'ouest canadien tu sais t'as des gars de l'Ontario comme l'équipe de Canada ils ont toujours eu des bons riders qui ont développé puis ils ont amené très loin puis ils n'ont jamais arrêté de pousser tandis que nous autres il y a un petit relâchement puis peut-être je ne sais pas si c'était la motivation des jeunes de peut-être faire juste des courses locales puis peut-être un peu moins nationales mais tu sais d'aller aux courses faire des championnats canadiens il y a plusieurs Québécois qui l'ont fait dans les dernières années mais ça demande beaucoup de moyens beaucoup de sous Tim Tremblay l'a fait d'une bonne façon dernièrement dans cette génération-là Kevin Benoit mais tu sais après ça le sport est rendu quand même assez dispendieux oui c'est vrai que c'est rendu c'est rendu une plus grosse machine que ça l'était tu vois que les gars ils se préparent vraiment ils font comme je disais tout à l'heure ils font moins de courses ils se concentrent vraiment sur un championnat championnat par exemple Triple Crown championnat canadien on dirait que de ce côté-là ça a changé un petit peu comme tu disais aussi tantôt Alex maintenant avec les réseaux sociaux un pilote qui veut se faire voir auprès des commanditaires ou peu importe il peut se servir des réseaux sociaux tandis que dans votre temps si tu voulais te faire voir auprès des commanditaires tu n'avais pas le choix de te déplacer sur la traque là où les commanditaires étaient qui roulaient à l'avant du peloton il faut que tu roules en avant maintenant ça c'est un autre truc qui est peut-être misible à l'industrie de nos jours je pense qu'il y a beaucoup de distraction avec les réseaux sociaux c'est que tu peux ça peut te remplir en tant que bonne énergie de juste d'être populaire puis d'être le fun d'être drôle puis ça c'est ta carrière dans ton sport tandis que nous autres c'était de gagner des courses ou de rouler en avant ou d'être dans les top 5 puis on n'avait pas la distraction d'entertainer une image de marque sur les réseaux sociaux cette image-là on l'entertainait peut-être un peu plus le soir dans les bars après des années de France mais Dieu sait que je pense que c'est bon que tout ça se soit resté sans réseaux sociaux parlons donc justement des histoires d'entertainment des histoires de bar au 500 non mais tu parles des réseaux sociaux Alex pour toi vu que justement t'es rendu de l'autre côté de la clôture t'es rendu tu travailles avec ces entreprises-là est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire quand tu vois un athlète ou tu veux justement commanditer un athlète est-ce que ça pèse dans la balance parce que je te demande ça parce qu'il y a plein de pilotes qui nous écoutent puis je vais essayer d'aider le plus possible les plus jeunes est-ce que c'est quelque chose pour toi que tu fais en considération ben moi je pense que c'est vraiment un équilibre entre tout ça puis souvent je pense que je te dirais dans les dernières années il y en a beaucoup qui sont moins fiés à leurs résultats puis plus à leur image de marque puis leur image sur les réseaux sociaux ce qui est correct mais pour des compagnies tu sais il faut se rappeler aussi que nous autres ben quand tu représentes une marque c'est que tu représentes une marque pour faire vendre des produits tu sais puis c'est pas juste faire des posts de qu'est-ce que toi t'as porté sur toi mais c'est de représenter cette image-là comme si t'étais la compagnie ou comme si c'était ta business à toi fait que tu sais c'est de représenter autant si c'est une image de lifestyle c'est correct mais s'il y a des compagnies qui veulent te commanditer que ça soit des mettons des manufacturiers de moto ben les autres c'est sûr que c'est pour gagner des courses fait qu'ils te donneront pas des motos ou ils te donneront pas un escompte sur ta moto juste pour avoir de l'air cool quand tu se poses sur des réseaux sociaux fait que c'est un équilibre entre les deux ça dépend du produit que tu représentes c'est sûr que si c'est un energy drink toi t'as fait partie de ça il y a un côté lifestyle là-dedans il y a un côté qui peut t'amener à être un petit peu plus clown ou plus avoir une image plus drôle plus fun plus rock'n'roll mais il y a le côté performance aussi toi Ben autant ta carrière de freestyle je pense que t'as été bon dans ce que t'as fait puis t'es encore bon dans ce que tu fais ben t'as été capable de pouvoir amener un autre côté à ta business puis ton image fait que tu sais les réseaux sociaux je pense c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les deux puis à la fin c'est sûr que la performance dans un sport comme ça c'est un sport de compétition ben c'est le gars qui est dernier ou avant-dernier puis qui est bien cool sur les réseaux sociaux ben c'est pas lui qui fait vendre des motos ou qui fait vendre des produits c'est vraiment un équilibre dans tout ça fait que quand on choisit des athlètes à commandité ben il y a tout un facteur de performance puis un facteur d'image de marque ou de représentation professionnelle mais ça a quand même changé la game parce que tu sais c'est un élément de plus à prendre en considération aujourd'hui qui existait comme pas dans votre temps tu sais ultimement il faut que la personne soit bonne sur la piste puis il faut qu'elle soit bonne sur les réseaux sociaux aussi tu sais mais le temps que tu passes sur les réseaux sociaux tu le passes pas sur la piste fait mais tu sais dans notre temps je te dirais tu sais on avait quand même le facteur tu sais d'entertainer un peu tu sais on avait pas beaucoup de médias papier dans notre temps tu sais au Canada mais quand même pour les publications qu'il y avait ici ben tu sais de s'assurer d'avoir des articles s'assurer d'être dans les journaux s'assurer de faire le suivi là-dessus ou quand il y avait un peu de télévision ben tu sais quand c'était Super Motocross on s'assurait d'être là d'être présent d'avoir une belle image de marque tu sais moi ça m'a toujours encore surpris parce que tu sais Ben tu le sais aussi bien que moi dans le temps des années 80 ou fin des années début des années 90 au Super Motocross il y avait 25, 30 000 35 000 personnes ben ces gens-là ils t'applaudissaient et ils nous connaissaient tu sais c'était pas juste à cause des réseaux sociaux ça existait pas fait que les gens nous connaissaient par les magazines ils nous connaissaient de bouche à oreille puis ton image que t'avais si t'étais le gars qui était excusez l'expression mais fraîchier ou le gars qui était cool ou le fun ben tu sais les gens le savaient ils connaissaient toute la personnalité puis ça ben on a été chanceux de développer ça peut-être qu'on travaillait plus fort pour entertainer nos images aussi mais tu sais aux courses que ça soit Mike Jones ou Carl ou Russ Peterson ou tout ça quand c'était le temps de faire le party on faisait le party mais quand c'était le temps d'aller aux courses on allait aux courses alors les gars de motocross ça veut pas le party qu'est-ce que tu te dis ben non pas capable allez Alex je veux que tu nous dises la chose à faire et à ne pas faire quand t'approches une entreprise pour une commandite mais juste avant que tu nous donnes la réponse c'est le temps d'aller à la chronique Pantera Motorsports la chronique mécanique avec Sébastien mon plaisir et on revient tout de suite après avec Alexandre Langevin bonjour à tous bienvenue dans une autre chronique présentée par les moteurs Pantera je suis Sébastien ingénieur concepteur des moteurs Pantera cette semaine dans la chronique on parle de combustion de bonne et de moins bonne combustion vous avez sans doute entendu les termes détonation pré-allumage très souvent mélangés au niveau de ce qui se passe dans un moteur mais lorsqu'on comprend ce que ce sont ces phénomènes c'est très facile de les distinguer puis de les comprendre phénomène de mauvaise combustion causé par la qualité de l'essence par la pression dans votre moteur par la température dans votre chambre de combustion pour la durée de la chronique pas tout à fait le temps de couvrir toutes les caractéristiques de l'essence puis de quelle façon ça l'aide ou nuit à la combustion je veux quand même prendre le temps de couvrir le terme le plus utilisé qui se trouve être le niveau d'octane d'où ça vient ce terme-là c'est quand même intéressant c'est que début des années 1900 lorsque les premières essences sont arrivées elles étaient principalement composées de deux deux hydrocarbures qui sont l'héptane et l'octane l'octane était celui qui avait les caractéristiques qui permettaient une meilleure résistance à la pression à la chaleur pour empêcher ces phénomènes-là de détonation à ce moment-là on avait une échelle qui se résumait à si c'était 100% de l'héptane on disait que ça avait un niveau d'octane de zéro puis si c'était seulement de l'octane on avait un niveau d'octane de 100% donc 0-100 c'était l'échelle d'octane à l'époque maintenant que les essences sont plus complexes il y a d'autres additifs d'autres composants qui font de l'anti-détonation puis pré-allumage on a atteint des niveaux supérieurs à 100% donc jusqu'à 130-140 niveaux d'octane mais c'est comme ça que l'échelle a été créée donc pour comprendre ce qu'est la combustion dans le moteur je pense qu'il est important aussi de faire une bonne distinction entre la combustion et une explosion c'est vraiment une combustion qui doit se produire dans le moteur c'est donc ce que ça veut dire c'est qu'on enflamme le mélange à l'essence au niveau de la bougie elle-même donc de l'étincelle puis cette combustion-là se répartit surtout de votre chambre de combustion de façon progressive c'est un phénomène qui est très lent en réalité vous pouvez le visualiser un petit peu comme gonfler une balloune d'anniversaire tranquillement ça se propage sur tout le volume de la chambre de combustion sur un rythme relativement lent effectivement ça se passe en quelques millisecondes mais au niveau combustion on parle d'un phénomène lent tandis que lors d'une détonation ou d'un pré-allumage on va l'expliquer un petit peu plus en détail tantôt on a un phénomène où l'entièreté du mélange à récence dans la chambre de combustion s'enflamme pour ce qu'on pourrait appeler plus une explosion c'est là que ça devient problématique donc pour décortiquer un petit peu les étapes d'une combustion il faut comprendre que bon le phénomène se produit très près du point où le piston se retrouve être au niveau maximal de la course du moteur on appelle en anglais le top dead center donc le point mort ce que ça veut dire c'est que le piston est arrivé à son point le plus haut puis il s'apprête à redescendre bon les personnes d'entre vous qui se connaissent un petit peu savent que on va avoir un avance d'allumage souvent donc l'étincelle va se produire plusieurs degrés avant ce point mort là la raison est justement que la combustion c'est un phénomène qui est lent si on allumait directement au point mort la vague de pression créée par la combustion se produirait trop tard puis le moteur aurait commencé à redescendre déjà puis on bénéficierait pas au maximum de l'énergie créée par la combustion donc dans la plupart des moteurs traditionnels on va allumer bon comme je vous dis quelques degrés avant le point mort en haut pour tenter de viser une vague de pression avec un point le plus élevé possible environ 15 à 20 degrés passé le point zéro donc c'est là où on va profiter de façon optimale de la génération de puissance ce qu'il faut comprendre par contre c'est que comme on disait tout à l'heure l'étincelle le début de la combustion s'entame avant le point mort donc on s'entend que lorsque la combustion se produit la pression commence à augmenter dans la chambre mais à ce moment-là le piston est encore en train de réduire le volume de votre chambre de combustion donc lui aussi compresse les gaz et augmente la pression dans le moteur lorsque votre niveau d'octane de votre essence est insuffisant on va avoir l'allumage a quand même eu lieu quelques degrés avant comme je vous dis avec l'étincelle sauf que cette vague de pression qui commence à augmenter augmenter puisque les deux phénomènes se produisent en simultané la combustion augmente la pression mais le piston également augmente la compression de la chambre on va avoir un abandon du reste du mélange air-essence dans la chambre de combustion parce que la chaleur et la combustion et la pression pardon est rendue trop haute pour la qualité de cette essence-là donc on va avoir un auto-allumage du restant de la chambre de combustion puis on va avoir deux fronts de flamme puis c'est là où on va parler de détonation parce que on va avoir un très très haut niveau de pression trop tôt parce que en ce moment la pression la combustion n'est plus créée par le front de flamme initial provenant de la bougie il y a eu des nouveaux foyers d'allumage d'essence un petit peu partout dans la chambre parce que l'essence elle a abandonné donc on va avoir à ce moment-là un point de pression maximal trop tôt donc ça peut être à 0 ça peut être à 5 degrés mais ça se passe trop tôt dans le processus ce que ça fait c'est que votre bielle est encore presque perpendiculaire à votre vilebrequin puis à ce moment-là c'est l'équivalent de donner un coup de marteau sur un clou votre pression est appliquée directement sur la bielle et non pas passer le point mort où on bénéficierait de cette force-là pour faire tourner le vilebrequin donc c'est ça qui se produit dans un phénomène de détonation lorsqu'on parle de pré-allumage c'est un peu le même comportement mais ça veut dire que l'essence a abandonné avant même que l'étincelle se produise donc on était dans le cycle de 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 le piston était encore en mouvement vers le haut l'étincelle n'était pas arrivée donc il était peut-être 20 degrés 30 degrés de rotation de vilebrequin avant d'arriver en haut puis la pression et la chaleur étaient trop hautes l'essence s'est auto-enflammée un peu comme dans un moteur diesel le problème avec ça encore une fois c'est que ce phénomène-là se produit dans toute la chambre pratiquement en même temps donc là on va avoir un phénomène d'augmentation de pression encore plus rapide que lors de la détonation parce qu'on a presque une explosion puis ça va se produire encore plus tôt parce qu'on parle de bien avant où on aurait voulu avoir notre étincelle et notre début de combustion donc c'est un phénomène encore plus dommageable pour le moteur comme je vous disais tantôt ce que ça va produire c'est des impacts significatifs sur votre bielle sur votre piston on va avoir une température beaucoup plus grande sur votre surface de piston parce que l'énergie n'a nulle part où aller elle va se créer en déformation dans votre piston qui lui doit absorber toute cette pointe de pression puis il ne sait pas quoi faire avec donc c'est dans des conditions comme ça souvent qu'on va voir les pistons fondre les bielles pliées etc donc c'est des phénomènes qui sont extrêmement dommageables mais qui sont très distincts donc on parle d'auto-allumage de l'essence sans même avoir eu la bougie qui participe puis de détonation c'est passer le point d'allumage de la bougie c'est celle-là qui c'est elle c'est sa combustion initiale qui augmente la pression des gaz mais à un point où l'essence ne peut pas le supporter puis on n'a pas une belle combustion complète qui se termine de façon traditionnelle donc ça résume rapidement les phénomènes de mauvaise combustion puis comme on disait tantôt bien il est important de choisir une essence qui a un niveau d'octane capable de supporter votre pression dans votre moteur et votre température puis bon les deux caractéristiques les plus standards au niveau de ce qui crée ces conditions-là c'est la compression initiale la compression sans l'allumage elle-même de votre moteur donc vous avez tous entendu des 10 à 1 11 à 1 12 à 1 et plus et plus ce que ça ça veut dire si vous voulez faire un calcul rapide au niveau de votre compression ça se trouve être le volume total de votre chambre et cylindre lorsque le piston est en bas complètement versus le volume restant lorsque le piston est en haut complètement donc on parle de 11 versus 1 restant 12 versus 1 restant ça c'est la la pression que votre mélange à essence va devoir résister puis ensuite on a votre votre avance d'allumage donc à quel moment l'étincelle va se produire dans le moteur si vous avez un peu compris l'explication un peu plus tôt plus on va faire une étincelle tôt plus la combustion va déjà être entamée au moment où le piston arrive à son point est mort en haut donc la pression est plus grande que si vous aviez retardé la première combustion de votre moteur ce qui va hypothéquer votre essence il va devoir résister à une pression plus grande puis de plus grande chance d'abandonner et de tomber en détonation donc ce sont ces deux phénomènes-là qui vont vraiment causer le phénomène de détonation puis au niveau de la préallumage bien là encore là c'est votre compression initiale puis la température de votre moteur on va souvent voir des moteurs parfois tomber en auto-allumage puis même si vous tirez sur l'arrêt d'urgence le moteur n'arrête même pas parce qu'il est en auto-allumage lui-même comme un moteur diesel encore là c'est une problématique de température de chambre de combustion trop haute et sûrement de pression de compression trop haute dans votre moteur donc c'est résumé rapide j'espère que vous allez mieux comprendre un petit peu le phénomène de combustion et non pas d'explosion comme on disait dans votre moteur puis si vous avez des questions encore une fois en commentaire puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique au revoir On est de retour avec Alex Langevin merci à Sébastien pour la chronique Pantera Alex je te demandais la chose à faire et ne pas faire quand tu demandes une commandite à une entreprise ta réponse la chose à ne pas faire c'est souvent d'aller approcher des commanditaires en ayant l'idée que ce que la compagnie elle peut t'apporter à toi en tant qu'athlète mais ce que toi tu peux apporter à cette compagnie je pense que c'est la chose à faire et à ne pas faire en même temps mais c'est de ne pas arriver à dire moi cette compagnie j'aimerais ça que vous me commanditez pour ma carrière pour moi aussi pour mes ça puis penser toujours à moi c'est vraiment qu'est-ce que toi tu peux apporter à la compagnie puis ça ça amène au point à faire c'est de faire ses devoirs c'est d'être préparé puis c'est de voir à quel angle approcher la compagnie pour leur dire moi je peux vous apporter ça je peux vous amener telle exposure je vais faire telle compétition je vais être en contact avec telle personne je pense que c'est la façon c'est la préparation qui est super important puis de ne pas aller là-bas avoir en tête qu'est-ce que la compagnie peut t'apporter à toi pour commencer j'aime donc bien ça c'est vrai j'adore ça puis tu as tellement raison je pense que c'est un aspect qui est souvent négligé puis que les gens oublient que à la base quand on parle de comment dire il faut que ça soit une relation gagnant-gagnant c'est pas juste une entreprise qui te donne du stock ou qui te donne du cash c'est toi en retour est-ce que tu peux aussi donner quelque chose à l'entreprise puis ça bien Colin les gens ils pensent pas je pense on oublie moi justement je suis en recherche de partenaires présentement as-tu encore le contact du GodZenit ou je peux le checker ça existe encore ça va peut-être évoluer un peu d'après moi ça a été rejeté on n'entend plus parler de Zénith ben ben c'est ainsi non ça c'était des télé Zénith ben oui ouais des grosses télés des grosses télés des grosses télés ah comme qui traînent des fois sur le bord de la rue ceux qui pesaient 80 livres ok ok c'est ça soit que j'approche Zénith ou soit que j'approche André Lalonde-Sport pour des planches à bois je le sais pas encore ouais au clé ben non mais là Alex il ne se travaille plus chez au clé c'est plus le fun comme ça a changé écoute quand j'allais là début des années 2000 il y avait une voûte au bureau il y avait une vraie voûte un espèce de gros coffre-fort puis là ça prenait le code puis il se la joint un peu mais c'était malade parce qu'il nous donnait tellement de stock il me disait t'aimes-tu ouais prends-les 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 puis on était vraiment c'était vraiment l'entreprise le partenaire qui nous traitait le mieux qui ne traitait pas les gars de motocross comme une joke ou il nous aidait vraiment au-delà de l'argent puis tout ça avec les produits il nous aidait beaucoup je crampais une des qualités qui était le fun de cette compagnie-là puis encore ce jour c'était des compagnies qui étaient vraiment multidisciplinaires qui touchaient tellement d'autres sports je me souviens quand on avait des meetings d'équipe puis tu rencontrais le champion du monde de boss qui était dans le temps mettons Jean-Luc Brassard puis après ça tu avais un champion de cyclisme puis c'est ça c'était des belles énergies c'était de la belle synergie de compagnie puis ça faisait dans ce temps-là il y avait beaucoup de budget mais là comme toutes les compagnies les budgets ont été ont été déplacés puis changés c'est sûr que là de nos jours les deux dernières années la pandémie ça n'a pas trop aidé mais je pense que ça va faire évoluer le sport ça va faire évoluer la façon que les gens sont commandités ou sont supportés dans leur discipline puis leur sport moi je suis crampé parce que depuis que Ben a pu sa commandite puis des lunettes de haut clé il met des lunettes de son dentiste tu sais quand tu vas chez le dentiste il donne des surprises ben le dentiste à Ben il donne des lunettes fait que Ben il y a des lunettes de son dentiste non mais les temps sont vures Andréanne on s'arrange avec ce qu'on a tu sais moi je suis le dentiste au prix que ça coûte d'aller chez le dentiste ça se sert j'ai les lunettes peux-tu les garder au moins je pense que je les ai en plus c'est pas qu'elles sont pas belles ben c'est comme c'est des fausses ray-bans dans le fond mais sur les côtés là c'est marqué le numéro de téléphone du dentiste on va celui dentiste Rio à Trois-Rivières mais non sérieusement écoute ça a été très très bonnes années ben ben joyeux d'avoir pu passer par Oakley parce que ben moi ça m'a aidé en tout cas dans ma carrière ça a été le fun parce que je pense que ma transition d'athlète de l'autre bord de la clôture comme en entreprise mes premières années chez Oakley j'étais team manager mais tu sais je suis devenu team manager de mon meilleur chum qui était Jean-Sébastien puis tu sais avec Mike Craig qui était là sur l'équipe avec Blackfoot Motorsport tu sais c'était des beaux partenariats puis tu sais c'est là que j'ai rencontré maintenant mon nouveau boss c'est Jamie Caelan qui est chez 54 Blue ben tu sais on l'a rencontré à Calgary il s'occupait de l'équipe de Blackfoot mais tu sais toute cette transition-là s'est faite tellement le fun puis tu sais de rencontrer d'autres coureurs puis s'occuper de ces boys-là ça nous tenait occupés aussi tu sais moi j'ai pas je te dirais j'ai pas eu de dépression d'après-carrière ou de down d'après-carrière parce que j'ai tombé dans le feu de l'action tout de suite à m'occuper de tous les gars de snowboard tu sais les DCP de ce monde parce que je m'occupais du snowboard de wakeboard de motocross mais ça me tenait bien occupé puis c'était le fun parce que j'allais encore aux courses puis je m'occupais des gars puis tu sais je connaissais je connaissais leurs besoins aussi puis ça a permis de faire une belle transition là-dedans puis de rencontrer du monde avec qui j'avais coursé un peu comme tu sais Mike Craig qui maintenant pour ceux qui ne savent pas ben tu sais Christian Craig qui court aux États-Unis en 4.50 ben son père coursait avec Jean-Sébastien mais tu sais nous autres on coursait avec lui dans le temps puis il roulait vraiment bien roulait fort Alex mon frère a été mécanicien pour Mike Craig je ne sais pas si t'en souviens Mike Craig a déjà gagné le Super Montecross de Montréal en 2001 une course de mon gars l'écoute il était fini il était mort raide à la fin mais dans le temps il faisait encore la grosse track il allait en dessous de la maisanine en dessous de la maisanine écoute lui il n'était pas entraîné pour ça il finirait dans la fin de la course mais il avait réussi à gagner puis mon frère travaillait pour lui comme mécanicien puis c'est l'année d'après qu'il s'est ramassé avec Blackfoot le boss de Blackfoot a comme fait hey t'as-tu le goût de courir au Canada l'année prochaine non c'est ça ben tu sais ça a été des belles années ça aussi autant que les années de motocross ont été le fun les années comme je disais un autre gars qu'on a oublié c'est Blair Morgan aussi de courser avec Blair puis que lui fasse sa transition autant que tout a fait une transition en freestyle lui a fait sa transition en snowcross mais après ça moi de passer 5, 6, 7 ans à courser contre Blair puis avec lui puis après ça m'occuper de lui sur l'équipe il était avec Artic 4 avec Bombardier mais tu sais d'aller au X-Game puis s'occuper de ces gars-là de s'occuper des athlètes canadiens puis de passer du temps avec Blair même avant bien avant qu'il se blesse mais tu sais ça a été des super belles années de course puis de transition au temps de carrière puis de voir les carrières des boys évoluer tu sais c'est fun c'est gratifiant Andréanne il y avait même au clé il y avait tellement de budget à l'époque il y avait même quelqu'un qui travaillait là bien qui travaillait c'est un grand mot il s'occupait des joueurs de hockey de la Ligue nationale du Canadien de Montréal ouais sa job c'était d'aller au Centre Bell puis de donner je sais pas trop des gants des gants de hockey à l'époque qu'au clé faisait avec de la bandier de rep il y a beaucoup de monde qui voit les logos encore sur les visières maintenant au clé sont impliqués avec le football la NFL le hockey mais ils ont changé un peu leur commandite mais oui dans ce temps-là même je pense qu'encore au clé est impliqué dans le hockey puis dans tellement d'autres disciplines c'est incroyable est-ce que t'es encore impliqué toi dans l'univers du motocross est-ce que tu vas aux courses est-ce que tu fais encore du motocross ou c'est vraiment une vie qui est derrière toi mon univers de motocross de ce temps-ci les deux dernières années ça s'est pas mal arrêté à faire du vélo avec Vaillancourt puis avec Bourdage puis voir voir les vieux de la vieille moi j'ai pas ben tu sais j'ai resté toujours impliqué en faisant Moto X dans le temps qu'il y avait les émissions RDS maintenant à cause tu sais les droits de télévision sont à Fox fait qu'il y a un peu de conflit avec ESPN tout ça mais tu sais j'ai été impliqué longtemps longtemps peut-être une dizaine d'années après ma carrière à faire les Moto X RDS ça c'est quelque chose que tu sais la porte n'est jamais fermée aussitôt qu'on va pouvoir le refaire c'est des choses que j'ai tout le temps aimé faire aux courses je vois moins aux courses mais je suis beaucoup puis tu sais j'écoute tout ce qu'il y a sur l'internet de YouTube c'est mon post favori fait que j'écoute tous les podcasts toutes les vidéos qu'il y a sur la moto je suis encore très proche tu sais de plusieurs coureurs tu sais Tyler Medaglia puis ces boys-là tu sais maintenant Colton Faciali qui a pris sa retraite mais tu sais c'est mes chums depuis longtemps puis tu sais je reste tout le temps proche avec eux autres fait que c'est un peu c'est un peu ce que je fais au niveau de la moto puis là ça fait un an et demi que j'ai pas de moto puis je m'ennuie vraiment beaucoup mais je pense qu'on va mettre ça sur le dos de la pandémie je pense j'avais vendu ma moto il y a deux ans puis pensant justement que les pistes de moto allaient rester fermées en 2020 mais finalement on a fait d'autres choses puis je fais bien du vélo de montagne je fais bien du snowboard du vélo de montagne on s'occupe mais c'est juste partie remise il y a peut-être 3-4 ans on était allé moi puis Jérôme justement faire le championnat du monde vétéran à Glen Ellyn en Californie puis ça c'est quelque chose que je veux faire puis là j'étais à l'aube de ma cinquantaine je dois dire mais j'aimerais vraiment faire ça pour justement peut-être pour 50 ans aller faire la classe vette de 50 puis il y a aussi Walton qui est sur mon to-do list que je vais aller faire le vette pour aller chauffer les fesses à Pomeroy ou à Goldie puis ces boys-là mais c'est cool le sport le motocross tu peux prendre des pauses mais ça revient tout le temps ça reste tout le temps dans le sang tu peux pas enlever ça de ton corps donc mettons que Dan Thibault colle une course de old timer l'année prochaine ouais je sais pas ça fait assez drôle parce que ça fait longtemps on dirait c'était une drôle de pression ça puis on dirait c'est peut-être le fait de choisir la course tu sais moi puis Jérôme on avait dit on va aller faire le World Vet à Glen Ellyn tu sais de un c'est une piste qui est très prestigieuse mais tu sais Buddy Ford il a passé peut-être 5-6 ans vouloir organiser une course de vette avec moi Carl Jean-Sébastien puis tu sais tous les vieux de la vieille mais j'étais là ouais je sais pas tu sais j'étais comme pas prêt nécessairement mais oui éventuellement ce serait le fun de faire ça puis tu sais de retrouver toute la gang je pense qu'il y a leur gars qui rentre un peu à la ligne de compte tu sais dans le sens le problème c'est qu'on veut toujours aller vite puis on veut gagner tu sais l'année qu'on avait fait la petite course justement à Extend avec aux clés on avait organisé un petit événement c'était un événement juste pour le fun mais on voulait pas finir deuxième tu sais encore là notre corps suit un petit peu moins où on est pas mal plus raqué le lendemain autant Jean-Sébastien quand on jase ou avec Carl qui fait du bike un peu de ce temps-ci quand il retourne au bureau le lendemain c'est un petit peu plus raqué qu'on était mais tu sais on fait pas ça à temps plein mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'orgueil là-dedans tu sais comme quand j'étais allé faire le World Vet je me suis tellement mis de pression je pense j'ai eu plus d'arm pump que j'en ai jamais eu de ma vie aller faire un supercross aux États-Unis je comprends pas pourquoi tu sais je revenais de faire une course m'en allait faire une course de vétéran puis bien autant Guy il voulait il voulait finir en avant de moi puis moi je voulais essayer de battre Guy puis Guy avait jamais il avait pas arrêté de faire de moto autant ou de courser je dirais mais tu sais on se met toujours de la pression inutile mais c'est tellement le fun c'est sûr il va falloir organiser ça André on fera ça au Milolan tu peux moins de pression ça va être un tour une bière un tour une bière un tour une bière d'aller jumper des montées impossibles qu'on faisait dans le temps chez vous aller ouais non c'est ça il faudrait qu'on dit quelque chose de même qui est pas trop compétitif parce que c'est ça l'affaire c'est que ces gars-là justement ils voulaient gagner à tout prix tout le temps tu sais depuis des années fait que là ils remettent ensemble comme Alex dit ils ont pas la ils s'entraînent pas nécessairement pour ça ça fait longtemps qu'ils en ont pas fait ils ont rien à gaffe parce que toi tu t'es déjà exclu de la course ben oui moi je veux être l'animateur moi je veux les voir je veux les regarder faire parce que ça va me faire triper c'est clair mais les gars il faut trouver une formule qui est sympathique justement qui est pas trop compétitif parce que c'est plus une démonstration de le monde je pense qu'ils veulent avoir du fun faire un show fait qu'il faut moduler ça un petit peu pour que ça soit pas pas ça moi qu'il y a des façons de faire je pense que peu importe la formule comme les gars vont vouloir gagner le problème c'est que je pense on est tous parce qu'on le sait et encore les motos sont rendues tellement performantes et ils vont bien une moto stock de nos jours ça va pas mal mieux que les motos qu'on avait d'usine dans le temps et avec des suspensions toutes faites malgré qu'on roule encore avec des bonnes suspensions et des bonnes motos mais on sait tous qu'on est capable d'aller vite un tour ou deux ou trois mais quand même assez vite et peut-être quasiment à la vitesse des pros de nos jours mais dans notre tête on pense qu'on est capable d'en faire 15 ça fait que là c'est rendu au 12e tour que c'est dangereux le cas s'est pu à un moment donné c'est plus ça sur ça on va aller préparer la course des All-Stars nous autres Andréanne on va dire un gros merci mais ça serait écœurant par exemple c'est écœurant je suis partant ah on a déjà un inscrit t'as-tu encore tes chandails Zénith quand il y a encore ses chandails SO ouais j'en ai ils vont sentir la boulamite un peu mais oui je dois voir ça parfait ça fait un écœur on va parler aux autres on va essayer d'organiser ça quelque chose de sympathique Alex ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas jasé un gros merci d'avoir participé au podcast bien apprécié merci à vous autres c'est vraiment le fun puis j'écoute toutes les émissions c'est le fun de voir aussi les niaiseries que les autres ont à dire les péripéties c'est quand même le fun merci beaucoup good good merci à toi Andréanne on va remercier nos partenaires avant d'y aller une dernière fois Ask Varna Motorcycle Canada Motovan DL Performance VP Race Fuel Silver Wax et nos amis de chez Pantera Motorsports un gros merci pour leur chronique moi les chroniques Pantera je les adore j'apprends à chaque fois j'en apprends comme je pensais j'en connais ça sur la moto mais finalement je n'en connais pas tant que ça parce que Sébastien il est très très calé là-dedans d'ailleurs vous pouvez les réécouter les chroniques en entier sont toujours disponibles sur ta page Facebook vous pouvez la réécouter la partager l'enregistrer allez-y gâtez-vous ou sinon on a vu aussi sur les plateformes de streaming comme Spotify Apple Podcast c'est vraiment cool on écoute ça dans le tour donc un gros merci Alex et un gros merci à toi Andréanne donc on se revoit très bientôt pour un autre podcast à la prochaine bye ciao